Alors, on a combien de temps ? Deux heures ? Trois heures ? C'est bon, c'est cool. Et bien là du coup, ce qui va sortir demain, c'est la conclusion du premier chapitre qui s'appelle Hélocalypse Résonance, comme vous le savez tous. Donc oui, on avait choisi de le faire en deux fois. La première partie du coup est sortie au mois de décembre, donc c'était les cavaliers de l'élocalypse. Et donc là, on conclut un peu l'histoire des cavaliers de l'élocalypse. Donc c'est une histoire qui a commencé au début de l'année dernière avec les anomalies temporelles, qu'on a poursuivi ensuite en toile de fond avec le dofus vulbis. Et du coup, voilà, qu'on mène à son terme avec l'histoire des cavaliers. Donc là, vous allez apprendre presque toute la vérité sur les cavaliers. Pourquoi ils sont si méchants ? Pourquoi ils ont fait tout ça ? Etc. Etc. La réponse étant parce que, bien évidemment. Parce que ça leur fait plaisir. Donc grosso modo, en termes de quêtes, ça va s'est articulé essentiellement du coup sur la fin de la série des 4 multiniveaux du chapitre 1. Donc dans lequel on va être confronté aux cavaliers. Donc au mois de décembre, les joueurs ont pu libérer un personnage qui était Joulier, un des veilleurs, qui avait été capturé par Servitude. Et donc là, ils vont découvrir ce qui lui est arrivé, ce qu'il a appris sur les cavaliers. Et donc il va y avoir une petite révélation sur qui sont en fait les cavaliers, d'où ils tirent leur puissance, leur pouvoir. Donc en parallèle de ça, on avait une quête qui, elle, était plutôt destinée aux personnages niveau 200, puisqu'ils affrontaient directement les cavaliers, donc chacun dans son donjon. Et donc il y avait une sombre histoire que vous avez pu voir au niveau du trailer, donc notamment avec la guerre de Kanya. Les cavaliers essayent de déclencher une guerre dans l'Âge de Lophus, dans le présent, et pour recruter en fait un cinquième cavalier. Donc ceux qui ont fait la quête ont compris qui était ce cinquième cavalier. Et donc là, on va aussi conclure cette histoire. Du coup, est-ce qu'ils vont arriver à recruter ce cinquième personnage ? Est-ce qu'ils vont arriver à déclencher la guerre ? Ça du coup, ça va dépendre de ce que vous allez faire. Donc là, du coup, dans ce qui a été un petit peu communiqué jusque-là, on a vu un peu, notamment, l'utilisation du feu primordial, qui est le pouvoir issu de la réunification des Cidophus. Du coup, c'est quoi un peu le lien ? Parce qu'il y en a qui, du coup, ont fait déjà tout un tas de paris. Il va falloir avoir fait la réunification en prérequis. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas fait la quête de réunification ? Alors, bon, on a décidé d'être gentil. Grosso modo, c'est que oui, affronter les cavaliers de l'héliocalypse ensemble, puisque ça va être le gros challenge de la mise à jour, ça ne se fait pas facilement. Il faut forcément une arme particulière, il faut un moyen de se défendre. Et donc ça, c'est le feu primordial. Le feu primordial, c'est l'énergie magique, le feu qui résulte de la réunification des Cidophus primordiaux. Et donc ce feu, quelqu'un l'a réuni et l'a mis à disposition, en quelque sorte, pour que les aventuriers qui arrivent dans le sanctuaire du Dernier Espoir, qui se situe donc à l'époque de l'héliocalypse, puissent affronter les cavaliers. Sachant que ce personnage qui a permis d'allumer ce feu primordial, c'est peut-être... C'est peut-être l'un des aventures, il y a du coup. Oui, tout à fait. Mais du coup, comme on a pu le faire sur les matchs précédentes, il y a un petit truc en plus quand même pour ceux qui ont fait vraiment la réunification. Alors, il y a un petit truc en plus, il y a une petite explication en plus, évidemment que ceux qui ont fait la réunification vont comprendre, sachant que de toute façon, c'est une volonté d'installer progressivement dans la narration, et donc notamment la narration de l'héliocalypse, qui va encore là se poursuivre pendant deux chapitres, de donner de l'importance, et de plus en plus d'importance, comme ça, aux personnages qui ont fait la réunification. Donc pour l'instant, cette importance, elle va être là dans le gameplay, mais elle va ensuite continuer à se traduire au fur et à mesure. Donc voilà, le but c'est de ménager en fait le suspense. Pour ceux qui l'ont fait. Ah, peut-être, oui. Ok, ok. Est-ce que tu veux rajouter d'autres trucs sur la partie histoire, ou est-ce qu'on va quand même laisser un petit peu découvrir, sachant que la quête, elle est quand même assez épique, on va vous envoyer... Oui, oui, c'est des quêtes assez longues, et effectivement, on a pas mal écrit, il y aura un peu de lecture, je suis désolé, mais bon, vous n'êtes pas obligés de lire les dialogues, mais bon, ça peut aider pour comprendre. Et pas que. Mais voilà, en termes de prérequis, c'est la suite des quêtes précédentes, donc forcément, il faudra avoir fait les quêtes multiniveau pour terminer la série multiniveau, il faudra avoir fait les différentes quêtes liées au cavalier pour du coup voir ce qui se passe au niveau de la guerre de Kania, et on a une dernière quête ensuite de conclusion, qui va demander d'avoir fait la série multiniveau et la série des quatre cavaliers, et où là, on aura vraiment la fin du chapitre et des indices sur qu'est-ce qui se passe après, puisqu'évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. On parle de Tanathéna. Est-ce que qui est Tanathéna, justement ? Donc, Tanathéna, c'est la reine de l'externam, et donc on peut considérer que c'est la déesse de la mort. C'est la mort, tout simplement. Et c'est... Non, ce n'est pas une révélation, je vais te raconter. Des fois, j'hésite. En fait, Tanathéna, c'est la déesse de la mort parce qu'en fait, c'était la première personne à être morte dans le monde des Doubs, c'était ça ? C'est la première personne à être morte dans le Krosmos, tout court, je peux le dire. À l'époque, il n'y avait que deux personnages dans le Krosmos. Tanathéna et Prismaradote. Donc Tanathéna s'est tombée sur elle. Elle est morte et finalement, elle a décidé de rester morte pour des raisons que vous comprendrez d'ailleurs un petit peu en partie. Il y a de la matière. Sinon, il y en a un qui pose la question, après, ça va être difficile de répondre sans trop spoiler, tu vas me dire, mais quelles sont les réelles intentions des cavaliers ? Est-ce que c'est vraiment foutre le bordel en mode destruction, au cas où il y a vraiment une prise de pouvoir, d'intérêt ? Ils obéissent à leur nature. Donc la guerre aime faire la guerre, corruption, il aime corrompre. Après, ils veulent prendre plus d'ampleur. Là, en fait, ils sont plutôt limités au terrain de jeu de l'Eucalypse, ce qui est plutôt pas mal. Mais eux, ils aimeraient s'étendre, y compris à travers le temps. Et puis après, pourquoi pas, tiens, aller dire bonjour au duo en Inglorium, pourquoi pas s'émanciper un peu, et puis s'échapper du monde des douces pour aller s'amuser sur d'autres mondes. Oui, eux, le point de départ, c'est l'Eucalypse, et à partir de là, ils cherchent à obtenir beaucoup plus de pouvoir et d'influence. Je n'ai pas envie d'avoir. Du coup, pour replacer le contexte, c'était une mise à jour qui était prévue en deux parties, initialement. C'est vrai qu'on parle de mise à jour parce que pour nous, ça reste une mise à jour, on ajoute du contenu, on met à jour des choses, etc. dans le jeu. Mais ça fait vraiment suite à la mage qui était avec la mage de décembre. Du coup, est-ce que tu peux éventuellement détailler, rentrer un peu dans ce qui va arriver justement dès demain, ce qui sera accessible, puis il y aura un petit peu de spoil après sur des objets. D'accord. Alors, comme Adelaine l'a dit précédemment, pour ceux qui ont été les plus attentifs, vous allez réaffronter les cavaliers, mais pas dans les mêmes circonstances, pas les mêmes circonstances, pas les mêmes conditions. Donc ça va vous demander, comment dire, ça va vous proposer en tout cas un challenge auquel peu d'entre vous sont habitués. Donc voilà, ce sera l'occasion pour les plus élitistes d'entre vous de se démarquer des autres. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'était, oui, voilà. Après, il y a eu quelques itérations, mais pour la coulisse, on a fait un petit playtest avec certains gros joueurs. Ils ont essayé pendant une journée à peu près. Pendant une journée, ils s'en sont bien sortis, un sur quatre. C'est déjà pas mal. Ils feront mieux, ils feront mieux bientôt. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. On leur a regardé, et puis ce n'est pas un exercice. Et puis ça nous a permis justement de construire avec eux aussi, d'adapter. Oui, c'était le but de l'exercice. OK, donc on va avoir du challenge. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Ça prendra quoi la forme d'un donjon ? Ça prendra la forme d'un combat assez épique, comme je l'ai dit, qui va vous demander quand même sûrement beaucoup de travail et de mise en place de stratégie. Bien sûr, ce donjon, ce combat ne vient pas tout seul, donc évidemment il y a la narration qui l'accompagne. Et également de nouvelles récompenses que nous n'allons pas tarder à vous montrer. Sur la partie des objets, peut-être ? Des équipements ? Des équipements. Il y aura des nouveaux équipements. Voilà, donc des nouveaux équipements. Un petit retour, comme ça je vois ce qui est montré en même temps. Un petit retour sur l'image, je remonte. Pardon, désolé. C'est juste tout ça. Alors on va commencer avec corruption. D'accord. Alors, après je ne sais pas ce que les joueurs voient en même temps. D'accord, voilà, très bien. Excellent. Donc voilà, si vous regardez, vous remarquez que c'est un nouvel objet légendaire. Il ne sera pas seul. Donc oui, vous l'avez deviné, il y en aura un pour chaque cavalier. Donc le premier, c'est la cape de corruption. Donc plutôt orienté multi-éléments. Donc ce qui intéresse généralement sur ce genre d'objets, c'est surtout la grosse partie texte qui l'accompagne, décrivant le sort. Alors là, c'est un cas un peu particulier pour la précédence de corruption. Je préfère vous le lire maintenant, mais ce sera également précisé demain dans le changelog. Cette cape ne sera pas, enfin sur les quatre objets légendaires, celle-ci ne sera pas, comment dire, ne pourra pas être fabriquée dès la sortie de la mise à jour. Parce qu'on a rencontré quelques problèmes de dernière minute avec, mais par contre, ça ne vous empêchera pas de récolter, enfin de récolter, de récupérer les ingrédients qui servent à la fabriquer. Mais simplement, elle ne sortira pas forcément sous cette forme dans, peut-être, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Voilà. Il est plutôt cousteau, puis le coup du poison, ça colle bien quand même avec... Voilà, alors par contre, oui, ces quatre objets, donc là on voit la cape, on va voir bientôt les autres, ont été chacun fait dans l'esprit, enfin en essayant de respecter l'esprit du cavalier auquel il correspond. Alors je vois qu'il y en a qui disent, c'est super fort, etc. Après, on parle quand même d'un objet, un, légendaire, il y a quand même la récompense d'un combat pas des moindres. Voilà. Et bon, on ne va pas les habiller avec une panneau bouffetou non plus. Non, on est d'accord, ce serait dommage. Ok, on passe au suivant. Les trains de servitude. Les trains de servitude, voilà. Donc vous voyez, il y avait déjà une cape, maintenant c'est une ceinture de mémoire. Oui. C'est ça. Voilà, donc là je vous laisse découvrir les statistiques. J'essaie de m'en souvenir. Donc là, ça va être plus être effectivement, comme vous pouvez le constater, utilisé pour du placement et du tanking. Alors, bien sûr, ça va aussi dans d'autres builds, mais c'est vrai que c'est assez spécialisé là-dedans. On voit pas mal de vitalité, du tacle, un PM. Donc ça peut être intéressant. Après, on voit que l'équilibre aussi de l'objet se fait sur le fait qu'il réduit les dégâts à distance, mais pas forcément en mêlée. Mais il aide le porteur à aller en mêlée. Donc à lui seul, il peut quand même justifier un bon build. Est-ce que tu es en train de parler de l'étreinte ? Oui. Parce que sur le live, en fait, on voit la hache barde. Ah ! Tu pourrais repasser sur l'équilibre ? Non, mais c'est bon, je vais passer sur la hache barde, du coup. Non, voilà. Tu as spoil toute la... Non, je rigole, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, par rapport à la hache barde, du coup, je vais enchaîner. Voilà. On a voulu tester quelque chose de nouveau et différent. Donc, voilà. Donc, si vous êtes attentifs, vous voyez ce qui a marqué sur la première ligne de dommage. Donc, oui, c'est un nouvel effet qui apparaît en jeu. Alors, comme c'est dans la ligne de dommage, ce n'est pas le porteur qui a ce malus. C'est vraiment... C'est comme les armes qui retirent potentiellement des PA, des points d'action. Là, celle-ci peut retirer des points de mouvement. Voilà. Donc, pareil, ça, c'est une hache vraiment faite pour la mêlée. Et on veut tester des choses nouvelles à travers cet objet légendaire. Elle est pas mal. Elle est bien. Oui. Et alors, du coup, oui. On finit sur la balance fléau de misère. Donc, voilà. Balance fléau. Donc, un objet multi-élément. Ox est plutôt dégâts et aussi esquive. Donc, on voit les bonus esquive PA, PM. Mais également, lorsque le porteur subit un retrait, enfin, retrait, perte de points de mouvement, action ou de portée, ça lui permet de mieux encaisser. Ce qui est rigolo, c'est d'essayer de faire ressortir un petit peu l'esprit et les traits de caractère des cavaliers à travers des objets. C'est ça. Non, non, il y a du lourd quand même. Il y a du lourd. Après, c'est des objets qui ont justement été, il y a eu beaucoup d'itérations aussi. Oui, beaucoup d'itérations. On a inclus des joueurs aussi dans la réflexion. Voilà, c'est ça qui était important aussi. Oui. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'on montre des nouveaux objets, je vois les réactions dans le chat, c'est super fort, etc. Après, c'est des nouveaux objets qui rentrent dans la méta. Il faut le temps de s'approprier. Tout le monde ne les aura pas. On va voir un petit peu comment ça se construit. Et puis, comme d'habitude, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on ne s'excluera pas de revenir dessus. Oui, bien sûr. On s'est déjà arrivé à ma reprise. C'est de toute façon de devoir revenir dessus. De nombreuses reprises, oui. Ok, voilà un petit peu pour les équipements des 4 cavaliers. Le bouffe-robe de guerre, si tu l'as. Tu l'as ? Voilà, donc, alors qu'est-ce que c'est ? Donc oui, il y a bel et bien des montures pour les 4 cavaliers. Et ça fait partie de... Enfin, ce sont des récompenses exclusives pour ceux qui réussiront à les vaincre dans ce nouveau donjon. Oui. À savoir que ces objets ne seront pas liés. Donc, c'est-à-dire que la plupart des équipements et autres objets que vous pouvez obtenir dans le jeu, vous pourrez, du coup, les échanger avec d'autres personnages, avec votre guilde, les revendre, peu importe. Sachant que vous ne pourrez les obtenir qu'une seule fois par personnage. Mais tu as 100% de chance de les obtenir si tu balles... Par contre, ils fonctionnent à l'instar des familiers. Il faudra quand même les appâter pour qu'ils acceptent de vous suivre. Voilà. Alors, il ne faudra pas simplement réussir le combat pour pouvoir les obtenir. Il faudra également... On peut le dire, je pense. Voilà, on peut le dire. Soyons fous. Il faudra également avancer sur les quêtes narratives pour pouvoir repartir avec un petit morceau de guerre ou d'un autre. Tout à fait. Tout à fait. Le but, en fait, c'est quand on arrive à la conclusion des quêtes des cavaliers, on choisit l'un des montilliers. Et après, du coup, on peut refaire le donjon pour obtenir les autres. OK. Donc, ce n'est pas qu'au choix, comme l'ornement, par exemple ? Non, là, on peut obtenir les quatre, sachant que, comme l'a dit Corrie, ils sont échangeables. Donc, on peut aussi, du coup, les obtenir simplement en faisant du commerce ou en ayant un généreux donateur. Ça arrive. Oui, le généreux, toi, dis donc. Les cavaliers sont très généreux, des fois. Par moment. OK, OK. Le thème suivant, c'était quoi ? Après, on peut montrer les autres montilliens. Donc, il y a la manette de corruption. Moi, c'est un de mes préférés, parce que l'idée du champignon me fait beaucoup rire. Ça fait marrer, toi, le champignon. Alors, on ne montre pas tous les jours du champignon, quoi. J'espère. C'est sûr. Bon, admettons. Champignon. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le chien-chien. On a le chien-chien de servitude. Et, bien évidemment, le vautour de misère. Je vais vous montrer les autres versions. Normalement, oui, si je vois le retour sur le live en même temps. Donc, on voit un petit peu les différentes montilliers que vous pourrez récupérer. Il y en a beaucoup qui ironisent avec les montilliers parce qu'ils disent que ce n'est pas utile dans leur build et tout ça. Alors, sachez qu'on a eu effectivement beaucoup de montilliers et d'appareils qui sont venus. On réfléchit à mettre de nouveaux montilliers à statistique pour venir enrichir un petit peu tout ça. Mais ce n'est pas tout de suite. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Oui. Je sais qu'il ne va pas y avoir une réponse énorme, mais est-ce qu'on peut avoir des informations sur Temporis 4, déjà ? On aimerait beaucoup, mais non. Mais non, malheureusement. Ce n'est pas le moment. On vous en parlera quand ce sera le moment d'en parler. Mais c'est cool. Mais ce n'est pas le moment. Donc, vous travaillez dessus. On est à fond dessus. Ce que je peux te dire, c'est que ça va être super cool. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. On a envie vraiment de faire les choses bien. Ça va venir petit à petit. Il y en a plein dans le chat qui ont parlé. C'est le serveur héroïque. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de questions dessus. Quel allait devenir le serveur ? Vous avez fait une news assez énorme sur la sortie d'un nouveau serveur. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos sur la date ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? La première bonne nouvelle, c'est qu'on vous avait communiqué des premiers changements qu'on voulait faire sur les serveurs héroïques. Notamment, ce qui revenait le plus souvent. Et ce qui, pour nous, relevait aussi de tâches pas trop complexes. Dans le sens où ça prend du temps et ça s'intègre dans le planning de production. Parce que très honnêtement, ça s'est un peu interverti au milieu de plein d'autres trucs. Du coup, les devs sont en train de travailler sur toutes ces modifications-là. On va bientôt pouvoir tester en interne, justement, toutes les modifices qui ont été faites. On vise clairement une ouverture d'ici fin février, début mars, je pense, au plus tard. Ah oui, ça va très vite arriver. Si tout va bien, oui. Si tout va bien, bien évidemment. Si je me fais rattraper, je vais me parachuter. En tout cas, c'est l'objectif. Et autre chose, surtout, on voudrait faire notamment des pré-inscriptions. C'est-à-dire laisser aux gens le serveur qui s'intéresse. On vous sent parfois tellement nombreux derrière le serveur Eurie qu'on a envie de savoir concrètement combien il y a de personnes derrière l'ESH. Ce qui nous permettra un petit peu aussi de récupérer peut-être une population des joueurs qui sont partis au fil du temps. Parce que très objectivement, il y a très très peu de joueurs aujourd'hui sur l'ESH. Et qu'on espère que justement, ça va faire revenir un petit peu de monde. Donc c'est pré-inscription. Et en plus, il y aura un petit cadeau pour les personnes qui viendront se pré-inscrire. Je vous laisse un peu la surprise. Mais l'idée, c'est que les pré-inscriptions devraient arriver d'ici deux semaines, trois semaines. On n'a pas trop parlé ces derniers temps. C'est à propos d'une potentielle fusion des serveurs actuels de Dofus 2. Il y a souvent des gens qui demandent s'il y a des choses qui sont prévues là-dessus. Est-ce qu'il y a des serveurs qui sont envisagés d'être refusionnés, faire une nouvelle fusion ou pas du tout ? Ou si la population convient actuellement ? Oui. Alors, si, si, c'est quelque chose qu'on envisage. En fait, à la base, on voulait profiter de revoir tout le système de fusion avec la fusion de rétro pour justement travailler sur les deux systèmes, en tout cas, parce qu'il y a une partie de code en commun. Finalement, on a choisi pour aller plus vite et parce qu'on a vraiment besoin et envie d'avancer sur la fusion de rétro, de ne pas tenir en compte ce paramètre pour l'instant. Mais en tout cas, à terme, oui, c'est ce qu'on voudrait fusionner des serveurs qui sont déjà des serveurs issus de fusion. Alors, il y a tout un tas de règles d'unicité sur les noms, les propriétés des maisons, d'enclos. Enfin bref, vous connaissez les contraintes habituelles, je ne vais pas refaire le tour. Mais en tout cas, oui, il y a certains serveurs qui mériteraient à être fusionnés ensemble. On aimerait bien le faire, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Ça va prendre pour l'instant. On continue sur DOFUS 2. Vous avez commencé un chantier assez intéressant sur le côté social du jeu, avec la communication entre les jeux différents, directement avec le launcher, etc. C'est quelque chose de très très cool et ça fait longtemps que le joueur demande des améliorations sur le côté social en AVA. Pour les alliances ou les guildes, est-ce que vous avez prévu d'ajouter des fonctionnalités, par exemple, gérer un peu mieux les alliances, les guildes, de nouveaux rangs, de nouvelles possibilités de jeu, peut-être une refonte du AVA, ce genre de choses ? Je partage le temps de parole et laisse Clory y répondre, parce qu'en plus, il est sur ce sentier-là. Alors, oui, comme ça a été dit à la Cross Monode, et puis même, on avait déjà parlé, nous en parlons déjà depuis un petit moment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avancer sur ces sujets-là. Surtout que le social est très important dans un jeu comme Dofus. Donc, oui, nous voulons continuer à l'améliorer, bien sûr. C'est important pour nous, c'est important pour vous. Il y a des choses à l'étude. Nous, nous donnons le temps de faire le nécessaire. C'est un très gros chantier, il est loin d'être simple, il est coûteux, mais pas qu'en termes de game design, mais en termes de développement et autres, parce qu'on veut vraiment faire quelque chose d'important pour vous. On ne veut pas faire que deux ou trois petites modifications, et puis c'est tout. Donc, on va prendre le temps de le faire, et dès qu'on aura du nouveau à vous communiquer là-dessus, bien sûr, vous serez informés. Pour la petite anecdote, parce que je trouve ça rigolant, on a voulu faire, il y a quelques semaines, c'était les premières réunions autour du chantier. Donc, le thème de la réunion, c'était guilde et alliance. On a parlé pendant deux heures, et en fait, on n'a pas eu le temps de parler de guilde et alliance, puisqu'on a regardé tout l'aspect social, groupe, etc. Il y a tellement de choses et de sujets à voir. Mais oui, effectivement, ça va être un gros, gros chantier. Je vois qu'ils posent cette question-là. Il y en a beaucoup qui ont demandé, est-ce qu'on pourrait revenir sur la 2.1.10 ? La 2.10, oui. Oui, la 2.10 qui était ange démon et tout ça. Alors, déjà d'un point de vue technique, ce serait hyper compliqué. Ce n'est pas qu'on ne souhaite pas ou qu'on ne veut pas, ce n'est pas le problème. Ce serait hyper compliqué d'avoir deux versions du jeu existantes. On a déjà rétro maintenant en plus. Et qu'en plus, comme on veut faire notamment cette refonte AVA et tout ça, enfin, pas que, on ne va pas faire coexister plusieurs systèmes en parallèle. Donc, le serveur SH à terme bénéficiera de... Oui, bien sûr, c'est le but aussi, oui. Voilà, c'est ça. C'est que ce soit compatible pour les deux. C'est ce qui nous a été reproché parfois, justement, qu'on faisait des mises à jour qui n'étaient pas forcément compatibles avec le SH. Et là, du coup, c'est d'avoir un peu tous ces facteurs-là en tête. Et c'est les chantiers qui prennent... Celui-là en particulier, c'est un chantier qui va prendre... C'est un chantier très long, oui. ...des mois. D'accord. Mais l'idée, c'est d'avoir un SH en béton, et puis après, tout le système social et tout ça, à terme, viendra accompagner tout ça. Mais clairement, là, oui, ça touche à du GD, ça touche à du dev, que ce soit client en serve. Enfin bref, c'est vraiment du gros boulot et c'est tout l'aspect mécanique du jeu qui est très bien. ... Joueur contre joueur, est-ce que vous avez prévu des modifications sur le système de ligue ou plus généralement sur le Collisium ? C'est une des activités, je pense, que les joueurs PVP font le plus et aiment le plus. Donc est-ce que le Collisium vous convient comment il est aujourd'hui ? On en a entendu parler un petit peu lors de la Crossmonaut. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos là-dessus ? Alors, déjà, par rapport à la mise à jour de demain, il n'y aura pas de modification. Donc voilà, comme ça, c'est annoncé très clairement. Par contre, non, l'état actuel ne nous convient pas. Logan avait répondu à ce sujet en fin d'année dernière. Le chantier est toujours en cours parce qu'effectivement, les saisons actuelles, il y a un problème dessus. Oui, il y a un problème. Mais ça demandait beaucoup de temps d'analyse, d'essayer de cerner vraiment tous les problèmes du système. Et même une fois qu'ils sont cernés, après, il faut trouver les bonnes solutions. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah, il y a un problème, il faut le régler. » Il faut bien le régler. Parce que si c'est pour le régler en créant d'autres problèmes qui viennent simplement remplacer les précédents, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, le chantier est en cours. Nous travaillons dessus pour améliorer parce que dans l'état actuel, il ne convient à personne. D'accord. Pour donner un peu plus de détails, il y a deux aspects. Il y a vraiment la progression en ligue. Donc là, c'est tout ce qui est formule mathématique en fonction des critères, défaites, les mécaniques du type essayer d'enchaîner des défaites pour remonter plus facilement. La gestion du calcul des ligues et des points de cote en parallèle qui se lissent en courbe. Mais également la partie matchmaking. Donc il y a aussi en gros... C'est encore un point de différence. Oui, mais c'est vraiment deux briques très différentes. Puis là, du coup, le serveur de matchmaking consulte les autres serveurs, cherche des adversaires sur certains critères et tend ces critères au fur et à mesure du temps d'attente, etc. Donc il y a aussi des imperfections là-dessus qu'on veut corriger et améliorer. Donc c'est vraiment deux briques très distinctes. Ce qu'on aimerait bien, c'est que pour la prochaine saison de Poly, on soit préparé. On a hésité à relancer une nouvelle saison de Polysium avec le dernier patch, parce que ce n'était pas satisfaisant. On s'est dit, bon, quand même, pour ceux qui aiment le colis, on ne va pas les priver de ça. Mais l'objectif, c'est que pour la prochaine saison, on ait les modifs du Polysium, en tout cas. Donc vous comptez modifier le système de ligue ? Peut-être... Je sais qu'il y a des gens qui parlent que ce n'est pas assez punitif ou ce genre de choses, qu'on ne peut pas vraiment redescendre, ou alors que c'est trop facile d'accéder en légende, etc. Est-ce que vous prévoyez des modifications sur les ligues ? Oui, justement, c'est ça, c'est tout le calcul et le système de progression. Ce qu'on a fait, notamment avec... Chez Enquivre, on a un département qui est dédié à la data. En fait, ils ont repris toutes les données de la saison précédente et ils sont en train d'analyser les progressions au type de certains joueurs en fonction de profils établis pour voir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ils en sont réglés là, etc. Mais pareil, c'est de l'étude statistique, c'est assez... velu, on va dire. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages là-dessus. Est-ce que c'est possible de reporte quelqu'un sur Dofus ? Est-ce qu'il y a de la modération prévue plus en profondeur pour ça ou justement du recrutement de modérateurs par rapport à ça ? Alors, pour en revenir sur le report, on a évoqué cette possibilité en interne à de nombreuses reprises. On a aussi étudié la concurrence, très honnêtement. Il y a plein de jeux qui proposent ce système et franchement, on n'a rien vu de satisfaisant aujourd'hui. Si c'est pour avoir du report toxique qui ne vienne qu'alourdir le travail des modérateurs aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Ben non, surtout que si on permet justement de... Si on en gère la toxicité des reports, on va dire, il faudrait une armée de modérateurs et du coup, peut-être autant de personnes de notre côté pour devoir les gérer. hyper nouveau, hyper fort. Est-ce que vous avez prévu justement une refonte d'équipements, de vieux équipements qui sont aujourd'hui obsolètes ? Des équipements par exemple qui existaient sur Dofus 1, qui existent toujours, qui n'ont pas été modifiés au niveau des statistiques. Est-ce que vous prévoyez de les revoir, de les améliorer ou pas du tout ? C'est un chantier qui, à terme, nous aimerions mener, mais ce n'est pas prévu dans les cartons à court ou moyen terme. Après, oui, il y a effectivement des équipements qui ont mal vieilli. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas à l'ordre du four, malheureusement. C'est normal qu'un jeu évolue, mais oui, effectivement, des équipements ont mal vieilli aujourd'hui. Il y a une question sur le drop rare. Il y a beaucoup de joueurs, on l'a vu notamment avec Dofus Retro, qui aiment le drop rare. Vous avez commencé à mettre des objets cosmétiques et aussi des ressources, notamment avec le parangon dans les quêtes, etc., donc du drop rare, ajouter du drop rare. Est-ce que c'est un souhait de continuer là-dessus ? Est-ce que potentiellement, il y aurait d'autres ressources en drop rare ? Pourquoi pas des Dofus, d'autres choses là-dessus ? Clairement, oui. Le drop rare, c'est quelque chose qu'on réintègre petit à petit. On a commencé avec de la para et on a aussi testé sur l'ensemble du jeu. Après, on a testé aussi des drops rares qui ne sont spécifiques que sur un boss, comme le dernier Torquellonia, de mémoire, qui était sur le montilier tortue. Mais on s'était dit qu'on ne s'écuillirait pas d'un jour en rajouter en statistique. Mais on n'a rien de prévu là tout de suite. Je n'ai pas de réponse à te dire la semaine prochaine, on rajoute un nouvel objet. Oui, un jour, on le fera. Probablement, oui. Je pense que pour certains joueurs, c'est le genre d'objectif qui plaît beaucoup. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de faire la girouette par rapport à ce qu'on a pu faire par exemple autour du Villebis, de retirer un objet qui était en drop, d'en faire une quête, etc. Là, c'est vraiment dans le cadre d'objets spécifiques. Les classes, vous avez donc parlé des modifications de la classe à crieur. Osamodak a été refait également. On a eu un gros chantier de modifications de classes. Beaucoup de modifications ont été faites, mais les joueurs demandent est-ce qu'il va y avoir d'autres modifications ? Est-ce que ça va être prochainement ? Ou pas ? Est-ce que la classe à crieur, elle vous convient comment elle a été refaite récemment ? Ou est-ce que vous allez discuter de ça encore une fois avec les joueurs ? Comment vous allez faire le chantier cette année là-dessus ? Alors, déjà, par rapport notamment à Osamodak et le sacrier, comme nous l'avions annoncé il y a presque un an maintenant, le but, c'était de faire des refontes ou des équilibrages plus réguliers et davantage suivis dans le temps. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Osamodak et le sacrier, puisque ça fait un moment que nous sommes dessus. Le sacrier, donc pas pour demain, mais pour probablement la mise à jour suivante, aura encore quelques ajustements, quelques modifications. Crocus a communiqué sur le forum il y a peut-être une semaine ou deux pour remettre le dialogue après la fin d'année, du mois de décembre, début de nouvelle année, etc. Donc, pour rappeler que le chantier était toujours en cours et en plus de ça, il y a quand même 16 autres classes qui attendent. Alors, bien sûr, c'est plus ou moins important selon les classes, mais on sait qu'il y en a qui sont plus délaissés que d'autres et cette année, on va continuer le chantier avec d'autres classes. Dernière question. Donc là, ça concerne un peu des gros joueurs, on va dire, qui ont déjà joué depuis longtemps et qui ont fait un petit peu le tour de Dofus. Est-ce qu'il est envisageable d'ajouter du contenu dit facile en quelque sorte pour les gros joueurs, par exemple, des succès PVP, des succès liés aux songes, aux anomalies, peut-être à pouvoir faire d'autres choses par rapport aux anomalies ou des quêtes quotidiennes, ce genre de choses qui ont été demandées ? Alors, il y a un genre de paradoxe dans la question, c'est que si c'est pour faire des choses faciles et que si c'est pour les gros joueurs... Non, j'ai dit entre guillemets facile dans le sens où c'est eux les joueurs l'entendent comme quelque chose de pas forcément très difficile à développer qui ne prend pas énormément de temps. D'accord, ok. Non, j'avais mal compris alors. Oui, juste quelque chose. Faire par exemple un succès Coliseum, ça ne rajoute pas énormément de temps de développement. D'accord, non, j'avais mal compris la question. D'ailleurs, ça peut rajouter du contenu pour les joueurs ou une quête quotidienne qui peut faire revenir les gens, passer du temps là-dessus, des objectifs, voilà, et à terme, revenir sur le jeu et continuer. D'accord, non, je comprends mieux la question. Dans ce cas-là, par rapport au Coliseum ou au Song, par exemple, je vais prendre le Coliseum parce que c'est vrai que c'était une question qui avait déjà été posée, enfin, qui a été posée plusieurs fois, par rapport au succès en Coliseum. Il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est selon le type de succès que nous allons mettre en place, ça peut influencer la manière dont se passent les combats. Mais si ça se trouve, il y en a qui a fait tel succès mais l'autre ne l'a pas fait, donc celui qui ne l'a pas fait va jouer d'une manière que les autres pourront trouver étrange parce qu'il n'a pas fait son succès. Après, si c'est uniquement sur la performance, sur telle classe ou des choses comme ça, on le voit bien avec le problème qu'il y a avec les ligues actuelles, le système de cote, etc., les problèmes de matchmaking que nous avons en ce moment, s'il y avait eu des succès, là, ce serait, il faut être honnête, ce serait un gros n'importe quoi. parce que là, comme justement, on a des problèmes sur le comportement du matchmaking quand on voit des gens avec peu de cote, très haut dans le classement, des gens avec une cote très élevée et qui sont très performants, qui sont moins bien classés, c'est assez bizarre et un système de succès là-dessus ne marcherait pas du tout dans le sens où des gens se plaindraient parce qu'ils diraient « Ah non, les succès sont trop faciles, etc. » « Ah non, ces succès ne servent à rien, il faut prendre la classe complètement mal équilibrée du moment » ou dire « Ah non, si tu manipules le système, tu peux facilement faire tel et tel succès, donc c'est risqué pour nous. » Il y a aussi toujours le problème des arrangements qui peuvent arriver d'une manière ou d'une autre dès lors que ce n'est géré contre joueur. Donc tout ça fait que pour le Coliseum, c'est compliqué à mettre en place. Pourtant, c'est une des premières choses qu'on a voulu faire lorsqu'on a eu le système de succès et le système de Coliseum, c'est « Ah ben cool, on va pouvoir mettre plein de succès dessus. » On a déjà réfléchi, on a intégré les premiers tests. Oui, 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 mais voilà. Et pour ces raisons évoquées et plein d'autres qu'on a trouvées lors des réunions, on s'est dit que finalement, ce n'était pas une bonne idée. Après, pour tout ce qui est songe, il faudrait, même chose, que les songes soient définitivement stabilisés parce que là, par exemple, il y a eu une première version, il y a eu une deuxième version, si il y avait des succès sur la première version, quid de ces succès avec la nouvelle morture des songes ? Est-ce que du coup, on supprimait des anciens, on en mettait des nouveaux ? Enfin, ça se passait comment ? Donc, tout ça fait que c'est compliqué. On ne s'exclut pas d'en mettre, mais il faut que le système soit beaucoup plus éprouvé qu'il ne l'est actuellement et après, qu'on trouve les bons succès à ajouter là-dessus. Merci. On a parlé juste avant des informations concernant les fusions des serveurs d'office rétro, c'est très, très attendu par la communauté. Justement, les gens veulent savoir est-ce que les serveurs vont être fusionnés ? Quand ? Quand est-ce que ça va arriver ? Les enclos, les maisons, les modes marchands ? Est-ce que ça manque au jeu ? Et les gens se questionnent. Ils ont raison. Ils ont raison. Alors oui, effectivement, on y travaille toujours. Je sais que ça va être ma réponse par défaut. Tout le monde va dire les modes vraiment de nous. Ce qui se passe pour la fusion, en termes de développement, ça avance bien. On a aussi, du coup, fait la répartition des serveurs. Alors ça, c'était un gros chantier aussi. Il faut savoir que sur Retro, il y a des communautés internationales, il y a des communautés de joueurs aussi, en fonction d'autres affinités. Et c'était un petit peu compliqué de trouver comment caser tout le monde. Ce qu'on a simulé, et du coup, a priori, je vous dis a priori, rassurez-vous, ça rentre, c'est qu'on va pousser encore un petit peu les serveurs de Retro au-delà de leur maximum. De ce qu'ils peuvent prendre en joueur simultané. C'est ça. De mémoire, on rajoute 12% à peu près de la population. L'idée étant de fusionner l'ensemble des serveurs Retro sur 4, dont 3 qui seront majoritairement des serveurs français, et 1 qui sera international. Donc je vous laisse à peu près deviner qui va aller avec qui. Mais normalement, tout le monde sera rassemblé sur 4 serveurs. Il y aura bien évidemment des services qui vous permettront de changer votre nom, etc., qui vont arriver. On veut aussi compléter cet aspect-là de Retro qui manque et qui a été demandé par beaucoup de joueurs. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, bien sûr ! Je n'ai pas de date encore à te donner là, aujourd'hui. C'est ce que j'avais demandé ! On vise toujours le début de l'année, très clairement. Je sais que ça peut paraître large, mais février, pour nous, c'est encore le début de l'année. 10 février, c'est clair. On est encore au début de l'année. On est encore au début de l'année. Oui, bien sûr. On ne parle plus que de semaines, en tout cas. D'accord, ok. Après, on a aussi beaucoup de tests à mettre en place et puis même nous, on aimerait bien avancer là-dessus, très clairement. On a d'autres choses à préparer derrière. Du coup, lié forcément à la fusion, il y aura la vente des enclos des maisons du Palais des Lacs, effectivement, où vous avez annoncé un événement. Est-ce que vous avez prévu de la modération là-dessus ? Comment vous allez faire la mise en vente des maisons et des enclos, notamment lié au bot achat qui pourraient arriver ? Alors, on n'a pas encore toutes les réponses à ces questions-là. Oui, toutes les réponses à ces questions-là, pardon. Mais... On ne peut pas dévoiler l'événement non plus qu'on veut faire. Non, je ne vais pas trop en dire maintenant, mais c'est clairement quelque chose qui nous embête, enfin, c'est quelque chose qui nous embête, concrètement, les boîtes à achat. On en parlera le mouvement venu, c'est sûr, mais on fera en sorte que les maisons, et en tout cas, en tout cas, le Palais des Lacs aussi, enfin, surtout pas les DEREC, puissent être achetés par des joueurs les guides. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore... On n'en parle pas encore, mais on va en parler bientôt. Voilà. Oui, après, enfin, je ne vais pas te mentir, il n'y aura pas de système infaillible de mémoire. Je crois qu'on a regardé sur chaque serveur, il y a plusieurs milliers de maisons, on ne pourra pas attribuer et être sûr que chaque maison a bien été attribuée à un joueur en particulier. Par contre, on ne s'exclut pas de mettre dans la balance la distribution de certaines maisons un peu clés, les maisons devant les apps ou ce genre de choses, à gagner autour d'événements. Mais on ne veut vraiment pas dévoiler, parce que je ne veux pas non plus que les joueurs se préparent à se dire qu'ils ont demandé ça, du coup, je vais pouvoir... C'est un avantage en jeu qui n'est pas anodin. Donc, on va garder cette surprise-là pour un peu plus tard. Mais ça viendra, parce que de toute façon, dès qu'il y aura la fusion... Oui, il faudra en parler du tout. Enfin, avec plutôt le système d'anti-lag, est-ce que c'est prévu de l'intégrer à terme ? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question ou la suppression d'animation par rapport ou justement que le jeu soit plus léger. Est-ce qu'il y a des idées là-dessus ? Est-ce que c'est prévu cette autre chose ? Sur les animations, très clairement, on s'est déjà exprimé plein de fois là-dessus, on ne souhaite pas le retrait des animations. D'une part, parce qu'il y en a certains qui aiment. Il y en a forcément tous ceux qui sont contre et qui vont se manifester et dire, moi, je n'en veux pas des animations. Mais il y a des joueurs qui jouent avec les animations. Et comme on est sur un jeu qui passe client-serveur, on l'a déjà vu, même en modération, je peux te dire que quand un joueur fait du no-anime, côté modérateur, ça se voit tout de suite. Alors, on ne vit pas du tout les combats à la même vitesse. C'est-à-dire qu'un joueur est encore dans un combat chez le client de l'autre alors qu'en fait, il n'est même plus là. Enfin bon, bref, on ne souhaite pas ce genre d'expérience et tout le monde est sur un pied d'égalité et puis de toute façon, on est à un jeu avec des animations et des effets de fort, etc. Et ça fait partie du truc. Par contre, sur l'antilag, c'est un autre sujet. Ça, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait bien creuser et intégrer. Très clairement. Ok, donc l'antilag à terme, pas de suppression d'animation ? Non. Et du coup, il y aura toujours des mises à jour, je suppose, pour que le jeu soit plus fluide, pas de bug, etc. Ça, vous allez continuer de travailler dessus, évidemment. On a des informations sur Office Remasters. Est-ce que notre ami Dusk continue de travailler à fond dessus ? Comment ça se passe ? Non, non, il carbure. Il revient encore chez nous la semaine prochaine. Après, on se parle tous les jours à distance, mais ça avance bien. J'ai même envie de te dire que c'est bientôt cuit, Remastered, bientôt auprès. Ça vous devrait plus tard. l'expérience sur les songes. Il y a eu deux problèmes. Il y a un problème qui avait été corrigé, c'était le... Comment ça s'appelle ? Suite à la mise à jour de décembre, il y avait un problème d'expérience dégressive. C'est-à-dire que plus... Au début, ça a monté, puis arrivé à un certain palier, l'expérience ne faisait que descendre. C'est-à-dire que plus on allait haut dans les étages, moins on gagnait. Voilà. Donc, ça, ça a été corrigé il y a quelques semaines. Suite à ça, il y a un autre problème qui est ressorti, mais qui n'était pas un nouveau problème. C'était l'expérience démesurée dans les étages supérieurs. magique supérieurs, c'est vraiment dans les très hauts étages. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons pour le jeu. Les gains d'expérience étaient anormaux, ça ne fonctionnait pas comme ça aurait dû et ça donnait des gains beaucoup trop importants et surtout complètement disproportionnés par rapport au temps des combats, par rapport au temps de jeu, par rapport à ces choses-là et par rapport à des gens qui jouent hors-songe. Alors, on va me dire, la difficulté n'est pas la même, tout à fait, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que la difficulté n'est pas la même que l'investissement est très différent et là, les quantités étaient vraiment beaucoup trop énormes. Et quand je dis énormes, il y avait des multiplicateurs simplement hallucinants. Donc, on a voulu corriger ça. C'est ce qu'on a fait récemment, ce qui fait que maintenant, déjà, il n'y a plus d'expérience dégressive. Ça, c'est déjà un bon point. Et après, l'expérience continue de monter, mais avec les avec les étages, mais elle monte doucement. Elle ne monte plus de manière disproportionnée et exponentielle. Voilà, donc on voulait pour... Enfin, c'était une anomalie, on va dire, dans le jeu. Et ce n'était pas normal qu'encore une fois, qu'il y ait de telles quantités d'XP générées en si peu de temps. Oui, les songes, c'est un investissement, mais les songes sont... Comment dire ? Offrent déjà des récompenses en eux-mêmes pour différentes choses. Après, on va me dire sûrement le... Oui, mais au-dessus du niveau 400. Oui, le but du niveau 400, enfin, au-dessus du niveau 400, le but, c'est plus... Enfin, il est là davantage pour les gens qui veulent le challenge, vraiment, plus que pour la récompense. Voilà. Après, les songes infinis n'ont pas vocation à être un moteur à expérience non plus. quoi. Non, 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 oui, oui, ça récompense, mais, comme on dit, voilà, là, les récompenses étaient démesurées par rapport au challenge proposé et il n'est pas là que pour ça. Il est là, surtout, pour vous donner du challenge. Oui, après, comme d'habitude, les songes infinis, très honnêtement, ça fait trois fois qu'on itère dessus de mémoire. Ce n'est pas exclu qu'on itère une nouvelle fois dessus. Les modifications, là, elles sont arrivées ça fait un euro moins, on va dire. On regarde aussi ce qui se passe et s'il y a vraiment besoin d'intervenir. C'est comme tout, il faut laisser un petit peu de temps aux choses de se mettre en place. Je n'ai pas regardé le ladder là, cette semaine, mais tout le monde ne va pas à l'étage 1000 et plus. Tout le monde ne va pas au-dessus de l'étage 400. Il y a aussi la majorité silencieuse qui ne s'exprime pas. Il faut savoir que globalement, du coup, depuis la mise à jour de décembre, la courbe de fréquentation est nettement supérieure quand je dis nettement, c'est pas une différence de 1%. Elle est très nettement supérieure et en plus, elle est beaucoup plus régulière et stable. Globalement, les songes actuels sont beaucoup plus joués que les songes de l'ancienne version. Après, oui, il est regrettable qu'ils ne fassent pas l'unanimité et que tout le monde ne soit pas pleinement satisfait de la nouvelle mouture, mais de manière globale, les songes se comportent beaucoup mieux depuis le mois de décembre. Après, il y en a qui évoquent par exemple le cas de l'ornement qui est inatteignable. Non, mais qui est inatteignable aujourd'hui. Ça, c'est tel qu'il le performe. Alors, j'écarte le fait que est-ce que c'est vrai ou pas. Je voudrais juste préciser que le jeu évolue au fil des mois, etc. Et que si on revient six mois en arrière ou un an, je pense que personne ne se voyait si haut dans le ladder XP. Non, ouais. Ce qui fait que déjà, le jeu évolue constamment. Et ce qui aujourd'hui vous paraît peut-être comme inatteignable, le sera peut-être dans plusieurs mois. Et quand on intègre quelque chose dans le jeu, on ne veut pas que tout le monde la semaine prochaine l'ait. Même les plus gros farmer du jeu. Alors, je ne dis pas, il y en a qui ont fait des calculs qui ça leur prendrait plusieurs années et voilà. Un jour... Un jour, peut-être que quelqu'un l'aura. Un jour, peut-être qu'il pourra se pavaner avec. aussi quelque chose qui fait qu'on l'aura. Ce n'est pas parce que quelque chose semble inatteignable aujourd'hui. Et ça a été le cas sur plein d'éléments du jeu, en fait, au fur et à mesure. Je veux dire, quand on prend le ladder d'expérience, quand je vois ce qui s'est passé sur les six derniers mois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. Oui. Il n'y a qu'à voir, je me souviens à l'époque, c'était le duo Vortex. Pendant très longtemps, tout le monde criait qu'il serait impossible. Et le jour où il est tombé, ça a montré qu'il n'était pas si impossible que ça. Et si on regarde le nombre de personnes qui ont le duo Vortex actuellement, par rapport à ce que c'était trois mois après la sortie, où les gens se disaient « Ah, mais c'est impossible ! » On est quand même très loin. Des combats de donjons à la sortie peuvent paraître très difficiles. Et par la suite, je peux reprendre l'exemple du Dofus et Ben, quand on l'a sorti, tout le monde trouvait ça très nul. Quand on m'a révélé, je me rappelle toi et moi, le bloc dans cette même salle, tout le monde a dit « C'est pourri ! » Et aujourd'hui, tout le monde me demande de le nerfer. Après, le jeu évolue, c'est normal. Et je ne dis pas ça de manière autaine, genre « On a raison ! » Loin de là, au contraire. On fait aussi en fonction de nos retours. Il faut juste laisser le temps au jeu de vivre et on étudie en fonction de ce qui se passe sur le jeu. On a invité à remastered, justement. Sorti février. C'est presque, comme je disais avant, quand on fasse une petite interlude sur le son, c'est bientôt cuit. C'est bientôt prêt et l'idée étant de le sortir en février. Donc ça sortira sur le jeu. Donc d'ici quelques semaines, ça sera en jeu. Encore une fois, ça sera une option à choisir. C'est comme un pack d'assets qu'on retélécharge. C'est ça. Donc du coup, depuis l'Encaba Launcher, tu pourras choisir si tu veux jouer en version remastered ou en version classique. Et après, libre choix, tu peux faire changer et revenir d'une version à l'autre sans aucun souci. Alors, effectivement, c'est quoi remastered ? Tout le monde ne sait pas. Oui, oui, non, mais tu fais bien, c'est vrai que... Alors, Dofus Remastered, à la base, c'est une modification du client qui a été proposée par un membre de la communauté qui s'appelle Dusk, qui reprenait en gros les assets graphiques de Dofus Retro, à la base de Dofus 129. Historiquement, c'est ce qu'il avait appelé la version Dofus HD, qui a évolué en Dofus Remastered, qui reprend les assets, revectorie certains éléments du jeu, après, on met par exemple la barre de sort en couleurs, il a fait un travail de fourmi sur les animations, à passer le jeu, notamment en 40 FPS. On voulait justement vous faire une petite démo, mais on a un petit souci technique juste avant le live, parce que sinon, on aurait joué un petit peu sur Remastered pour vous montrer. Mais ça avance bien, puis il a fait plein, plein d'autres choses, mais on vous garde aussi quelques surprises pour l'ouverture. La dernière fois, on a fait intervenir Dusk sur un de nos précédents live, mais bon, là, il est notamment occupé aussi. mais on en a rajouté un petit peu plus que la proposition initiale sur le son, sur les assets, puis comme on lui a fourni directement à la source entre guillemets tout ce dont il avait besoin, on a pu travailler avec lui sur plein d'éléments et le résultat est très chouette, c'est très joli, et puis c'est fluide, ça donne envie de jouer à rétro. Dans les mises à jour du jeu hors Remastered, qu'est-ce que vous avez prévu pour Dofus Retro pour la suite ? Est-ce que vous prévoyez de sortir des mises à jour dessus quand même ? Alors, ça c'est un reproche qui nous est fait de manière assez récurrente, c'est bizarre, mais ça me permet d'aborder un truc. Il y a beaucoup de joueurs qui nous réclament et qui nous disent « Ah, mais pourquoi vous ne ressortez pas ça ? Ah, mais pourquoi vous ne ressortez pas le contenu de l'époque ? » Alors, en fait, on ne veut pas tout réactiver d'un coup, parce que, comme je l'ai précisé dans un post la semaine dernière, si l'expérience Dofus Retro se veut figée dans le temps, strictement figée dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'intègrera pas de nouvelles choses. Il nous faut rythmer un petit peu la sortie des contenus, sinon dans six mois, il n'y aura plus rien à faire sur Retro, en fait, et ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite. On va échelonner un petit peu ces différentes choses-là, ce qui fait qu'on va rajouter des éléments, petit à petit, passer, on étudie parfois un peu ce qu'on pourrait faire pour la suite, mais en tout cas, ce sera majoritairement des ajouts d'ergonomie, d'interface, du debug, etc. Pour améliorer l'expérience du joueur. C'est ça. Là, on a sorti la semaine dernière la 1.31, et là, on commence à mettre le nez dans la 1.32, qui ne sera pas pour tout de suite. Non, qui ne sera pas pour tout de suite. On envisage aussi de faire des mises à jour, mais là, qui seront côté serveur, qui seront un peu transparentes pour vous, parce que là, il n'y aura pas de mise à jour proprement dit. Est-ce que vous en prévoyez dans les prochains mois ? Est-ce que vous prévoyez d'implanter des événements en jeu ou des items collector ou tout simplement des choses liées à ces événements ? On a déjà vu l'île de Noël qui est sortie, Halloween. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses ? Alors, oui, mais pas plus tard que tu me corriges, si c'est cette semaine. Vous allez avoir le retour de la Saint-Balotin sur Dofus Retro. Ah, ça va bientôt arriver en plus ! Pardon ? Ça va bientôt arriver en plus ! Ça va bientôt arriver, effectivement. Il y aura une news dans la semaine. C'est le retour de l'événement. J'en discutais avec Banzo ce matin. Il me disait qu'il y en a qui vendaient encore des versions collector de capture du monstre d'il y a 2012, je crois, de mémoire, qui ont gardé les variantes des monstres. Mais en tout cas, ça va revenir. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, on souhaite remettre des événements communautaires sur le jeu. Il n'y aura pas de nouveaux, par contre, mais c'est ceux qui... Après, il n'y aura pas de nouveaux événements en type saisonnier, comme on l'envisage. Mais par contre, des événements communautaires ou des animations, oui, on aura des nouvelles. Et dernière question concernant Retro, est-ce que vous comptez intégrer une bourse Oso Green, une bourse Okama directement sur la 1.29, sur la 1.31, maintenant sur Dofus Retro ? Alors, ça fait un peu débat chez nous. Pour l'instant, non. Pas débat. Ok, donc pas prévu de bourse Okama pour l'instant sur Dofus Retro. On devra se contenter de celle sur 2.0 ? La quête des bandits de Kania, ça, ça va être modifié aussi. Ah bah, tu avais fait une modification il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà, elle a été modifiée où maintenant, c'est que les joueurs qui ont la quête qui peuvent récupérer les fragments, il me semble. Ouais, on a fait une modification il n'y a pas très longtemps et on suit le dossier. C'est-à-dire qu'on essaye de mieux comprendre un petit peu tout ce qui se passe. On a plusieurs possibilités, voies d'amélioration, mais on veut laisser aussi le temps au temps, c'est-à-dire là, de voir la modification qu'on a faite, en quoi en fait ça peut améliorer les choses et voir ensuite si on réintervient pour améliorer un petit peu ce qui se passe sur cette quête. Mais voilà, on est attentif à l'histoire des bandits de Kania. Je vois parmi la flot de questions une qui est passée plusieurs fois, il y en a un qui demande si tu cherches un assistant. En plus, je crois savoir qui c'est parce qu'il fait justement des vidéos sur le background. On a toujours besoin d'un assistant, donc pourquoi pas. sur les bots et la modération. Pour finir aussi le sujet de rétro. Ah, pour une autre, Oui, oui, tant qu'on est toujours avant de clore. Du coup, on a prévu toute un petit armada de luttes anti-bots. Quand je vous parlais tout à l'heure de mise à jour côté serveur, c'est exactement ce qu'on est en train de déployer. Ça devrait, j'espère, changer la donne sur rétro. En tout cas, on a mis le paquet là-dessus et pareil pour les modérateurs. On leur a donné une boîte à outils un peu améliorée. Donc ça devrait beaucoup changer la donne. Ça défile tellement vite. Est-ce qu'on va mettre un ladder sur Dofus Retro ? Non. Non. On ne communique pas sur Dofus Unity et on n'en parlera pas avant plusieurs mois parce qu'on travaille mais qu'on n'a rien de spécifique à dire sur ce sujet. Je vois... Qui fusionne avec qui sur Dofus Retro ? Alors ça, ce sera communiqué en temps voulu. On ne veut pas qu'il y ait un peu de prospection. De préparation. Oui, on l'a déjà vécu et ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite... On me demandait s'il y avait des modifications prévues sur le donjon Servitude faire de la tyrannie. Ah, sur le succès de duo ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, rien n'est prévu. Comme je disais tout à l'heure, ça, c'est un genre de sujet qu'on voit sur le forum évoluer toutes les semaines. C'est-à-dire que les premiers jours, bien évidemment, comme tout le monde, c'est impossible. Après, on a eu des posts d'autres joueurs qui ont dévoilé soit leur stratégie ou des compos différentes. Alors, c'est normal que certains objectifs du jeu ne soient pas accessibles comme ça et ce n'est pas impossible. Donc, quoi que l'on puisse en penser. Après, si vraiment on voit que dans quelques mois, personne n'y arrive, on interviendra à ce moment. C'est ça. Après, on en avait eu des gens qui y arrivaient mais pas avec des compos uniques. En plus, c'était des compos assez diverses. De dire que c'est impossible ou que c'est accessible qu'à une seule type qu'à une ou deux classes. Un seul type de composition ou avec un seul type de stratégie. C'est ça. Parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Non. Super. Eh bien, merci à tous. Merci Umi. Merci Takomi. Merci les gens du chat. Et puis, au plaisir de renouveler ce genre d'exercice. C'est clair. Eh bien, bon après-midi. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne fin de journée, oui. Bonne soirée. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada